Au cours de la campagne caféière 2021-2022, le Cameroun a enregistré une production estimée à 38 047 tonnes, dont 31 661 tonnes de Robusta et 6 386 tonnes d'Arabica. C'est largement au-dessus des 12 157 tonnes de la saison 2020-2021. Et pourtant, contrairement à plusieurs pays africains, le Cameroun est encore à la traîne. Les auteurs de la filière y voient principalement un des intérêts de la part des producteurs. Depuis un certain temps, le Cameroun a connu des difficultés pour rehausser, pour améliorer les conditions de vie des producteurs, des caféculteurs au Cameroun. Notamment à travers la mise sur pied des pupiniers dans les grands bassins de café et dans la régénération des plants. Les plantations non seulement sont vieilles, mais les prix aussi à un moment donné ont connu des normes baisses. Ça a découragé les producteurs de la café-culture. Cela est d'autant vrai qu'à une époque, le café-culteur n'a pas été encouragé. Parce que le café n'a pas nourri son nom. Et les café-culteurs, à la recherche d'une vie décente, ils ont diversifié leur culture. Et c'est comme ça que la culture du café a été abandonnée. Dans son plan de relance 2015-2020, défilé cacao-café, le gouvernement ambitionnait de porter la pollution annuelle du café à au moins 185 000 tonnes au cours de l'année 2020. Mais force est de constater aujourd'hui qu'on est bien loin du compte. Il n'y a pas longtemps, en septembre, en Espagne, nous avons eu le prix, le grand prix mondial du meilleur café. Le problème maintenant, c'est d'exciter les planteurs à y revenir. Le planter a besoin du prix. Et à bon prix, il va au champ. Dans un rapport publié le 17 avril dernier, l'organisation internationale du café révèle que les récoltes ont connu un bond de 55% au Togo, 41% en Côte d'Ivoire et 35% en Guinée. Au Cameroun par contre, c'est plutôt une chute de l'ordre de 34,3% qui a été observée. Loin d'être défaitiste, le gouvernement pense que ce n'est pas forcément la quantité qui compte. Il n'est pas exclu qu'on continue de développer la production. Mais développer la production n'est pas une fin en soi. La développer a des fins précises, de meilleure rémunération, d'amélioration des conditions de vie des producteurs. Je crois que c'est la meilleure voie. Et ce qui n'est pas indiqué aujourd'hui de réfléchir et de s'orienter vers des productions, des niches plus valorisantes. C'est ce que le gouvernement est en train de mettre en place, des cafés de valeur comme sur le cacao avec les centres d'excellence. Les acteurs de la filet café ne sont également pas éloignés de cette perception, mais ont leur petite idée de ce qu'il y a lieu de faire pour relancer durablement la production du café au Cameroun. Avec les politiques d'import substitution, nous devons créer des usines, des industries de café de transformation de café. Et ne mettre à la disposition des autres que le café est transformé. Quand le café est transformé, il dégage une valeur ajoutée capable de nourrir le planteur. Le lancement du programme New Generation par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, ainsi que d'autres actions entreprises par le gouvernement, augure certainement des lendemains meilleures. Difficile de croire que le Cameroun, qui produisait plus de 140 000 tonnes de café par an, peine autant aujourd'hui à atteindre la barre de 40 000 tonnes.